Dans la famille M, les visages sont bien connus. Anne-Lys Esme est comédienne, tout comme ses sœurs Clotilde Esme et Élodie Esme. Une famille qui a embrassé pleinement le 7ème art. Et il s'avère qu'Élodie Esme est même tombée sous le charme d'un autre comédien, qui a aussi revêtu la casquette de réalisateur. En effet, ce dernier a signé le film JC comme Jésus-Christ et les courts-métrages comme James Dean et Y'a pas de quoi. Jonathan Zakai est actuellement sur le tournage du film Le cours de la vie, de Frédéric Sojouché. Il a posé ses valises à Toulouse, où il donne la réplique à Agnès Jaoui, Jonathan Zakai et Géraldine Nakache. Du Bureau des Légendes à Infidèle L'homme de 51 ans est en Belgique et notamment connu pour son rôle dans la série de Canal Plus le Bureau des Légendes ainsi que son rôle de Matteo Sandrelli dans la série de TV 1, Infidèle, sorti en 2020. Il donnait la réplique à Claire Kayme et Chloé Jouanet, fille d'Alexandra Alamy et Thomas Jouanet. En marge de ses apparitions dans plusieurs séries, Élodie Esme est aussi une parolière qui a écrit des chansons pour les plus grandes stars de la scène française, de Johnny Hallyday à Jennifer en passant par Florent Pagny ou Céline Dion. Samedi 9 octobre, les téléspectateurs de France 3 pourront regarder Anne-Lys Esme jouer devant la caméra, à l'occasion de la diffusion du téléfilm Meurtre à Lille, à 21h05. Une enquête au cœur du musée de la piscine de Roubaix, autour du moule d'Ermanguerre. Nul doute que le clan Esme, et Jonathan Zakaï, seront derrière leur petit écran pour la soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada